Les combats entre Israël et le Hamas se sont poursuivis aujourd'hui au Proche-Orient, malgré l'adoption d'une résolution à l'ONU hier demandant un cessez-le-feu. Nous continuerons jusqu'à la victoire, jusqu'à ce que le Hamas soit anéanti, dit le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou en visite à des soldats. Nous croyons profondément, différemment de M. Netanyahou, qu'une solution à deux États, c'est la seule solution de garantir la sécurité et la paix dans la région. Or, l'appui du Canada à un cessez-le-feu ne fait pas l'unanimité au sein du caucus libéral. Si la forte majorité appuie ce changement de position... Je pense que tout le monde doit militer pour la paix. N'importe quelle décision prise par le gouvernement canadien pour sauver la vie humaine, moi, je dis que c'est un extra, c'est un cadeau de Dieu. D'autres députés libéraux ne sont pas du même avis. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce vote-là. Je suis très déçu. Et je crois que les leaders de la communauté juive partout dans le pays ont exprimé le même hier. Ce député se dit préoccupé par l'absence de conditions liées à un cessez-le-feu dans la résolution, qui aurait dû exiger, selon lui, le dépôt des armes du Hamas et la libération immédiate des otages. Un langage pourtant présent dans la déclaration publiée quelques heures plus tôt à peine. Maintenant, on a voté pour une résolution qui dit le contraire, qu'on veut un cessez-le-feu inconditionnel. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. On reconnaît que ce cessez-le-feu ne peut pas juste être d'un bord. Tramance doit déposer ses armes. Une poignée d'autres députés libéraux ont manifesté une dissidence ou un malaise envers la position du Canada. Mais aucun d'entre eux n'a pour l'instant exprimé l'intention de quitter le parti. Olivier Ferrand-Boissey, TVA Nouvelles, Ottawa.